Bonjour à tous, alors aujourd'hui on continue sur le thème du coeur et je vous propose de réaliser une carte pop-up avec un coeur au centre, plutôt sympa non ? Alors pour ceux qui ont déjà fait des cartes pop-up avec moi, ça va vous rappeler des choses mais là ça va vous permettre de réviser un petit peu avec un modèle très simple Alors on prend une feuille de papier de format carré, pas carré, ça peut être rectangulaire, vraiment ce que vous souhaitez et on va d'abord plier bord à bord Alors on va laisser la partie qui s'ouvre d'un côté et on va venir tracer un coeur de l'autre côté sachant que notre coeur va devoir se situer dans la partie qui se trouve, enfin dans la moitié du papier c'est à dire que cette partie là on va la laisser libre Je vais vous expliquer après pourquoi Donc on trace notre demi-coeur, oui j'ai oublié de préciser c'est un demi-coeur qu'on trace, pas un coeur entier comme ceci, et on va venir découper sur le trait, sauf sur la partie qui va se trouver le plus loin du milieu du coeur Donc si je prends mon stylo on va le déplacer ici, donc là sur cette partie qui se trouve la plus loin du coeur On va laisser environ 1 cm, 1,5 cm la partie que je hachure et là on ne va pas découper Voilà, donc j'ai découpé sauf sur la partie hachurée et là je vais venir plier le coeur Hop, donc maintenant mon coeur se retrouve comme ceci Donc je l'ai plié au niveau de la partie que je n'ai pas découpée Et je vais simplement ouvrir la feuille et venir le faire ressortir de l'autre côté en marquant le pli au centre Voilà, et donc maintenant on a notre carte qui est quasiment terminée Il suffit de lui rajouter un fond Donc vous prenez une feuille au moins de la même taille Que vous venez aussi plier en deux Et vous mettrez le coeur que vous venez de faire à l'intérieur Donc voilà, on a fait notre carte pop-up en coeur Si jamais vous avez fait un coeur qui est plus grand, qui va au-delà de la moitié Donc là c'est le cas, le coeur fait quasiment la totalité de la taille de ma feuille Quand on retourne, ce qui se passe, c'est que le coeur va déborder du papier initial Donc si ça n'arrive pas de panique, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans ce cas-là On prend une feuille simplement plus grande et on vient coller Donc on colle ces parties ici, on ne colle pas au niveau du coeur Et on vient coller simplement notre coeur sur un papier plus grand Où quand je vais fermer, le coeur ne va pas dépasser Donc surtout, n'hésitez pas à faire des coeurs plus grands, plus petits Et puis après, pour la feuille de fond, vous ajustez pour que quand vous pliez, le coeur ne ressorte pas Donc là, je vais vous montrer avec un coeur Vous pouvez très bien faire plusieurs coeurs Donc là, j'en ai fait trois l'un sur l'autre C'est vraiment comme vous souhaitez Maintenant que vous connaissez la méthode Je vous laisse vous amuser A vous !